Un moment crucial, il faut en passer par là, mais c'est surtout un moment de plaisir aujourd'hui. Je suis très heureuse et fière de présenter cette liste que j'ai souhaitée représentative de l'ensemble du territoire de la Corse. Je me suis alliée aussi à des compétences, des compétences de mes colissiers. Je suis ravie qu'ils aient tous choisi de m'accompagner dans cette belle démarche. J'ai, lors de ma déclaration de candidature au mois d'août, annoncé que je souhaitais porter une liste d'ouverture parce que j'ai pour habitude dans ma commune, dans mon intercommunalité, de travailler avec les divers courants politiques. Et c'est ma façon aussi de voir cette nouvelle gouvernance pour cette collectivité unique. Donc une haussature de droite et du centre avec une ouverture à des compétences pour ne pas exclure les personnes au prétexte d'une appartenance politique. Le premier tour sera décisif. Évidemment, il y aura des discussions entre les deux tours et c'est sur la base de nos programmes respectifs. Si nous trouvons des points d'accountance, et évidemment, vous l'aurez compris, nous en avons, c'est à ce moment-là que les discussions se feront. Mais ce qui est important avant tout, c'est ce résultat du premier tour. Il ne faut pas, bien sûr, parler d'un ennemi commun aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous portons un projet qui est de rester dans la République, de voir la Corse plus grand, de lui donner un avenir meilleur. Et c'est dans ces horizons-là que nous nous retrouverons, je l'imagine. Aujourd'hui, la trajectoire prise par les nationalistes, même s'ils reviennent un petit peu sur leur déclaration, et clairement, l'autodétermination, ils l'ont annoncé, et dans quelques mandats, l'indépendance. C'est évidemment ce qui nous fait peur. L'autonomie, effectivement, tout le monde en parle, et puis c'est un peu une notion fourre-tout. Aujourd'hui, il sera clairement défini quelle autonomie. Il est évident que nous devons tenir compte de nos spécificités par plus d'autonomie des régions et de la région Corse, c'est évident. Mais nous rappelons notre attachement aux valeurs de la République. Aujourd'hui, la collectivité unique, elle est là, la collectivité de Corse. On ne peut pas la nier. Il faut simplement la réussir. Pierre-Jean Loutian, il a alerté, au moment où elle a été faite, sur l'absence de préparation. Aujourd'hui, on est là-dedans, et les nationalistes le reconnaissent eux-mêmes. Ils ont été assez amateurs dans la création de cette collectivité unique parce qu'ils ont voulu aller vite. Ils se sont privés de moyens de négociation avec l'État à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il va falloir discuter pour que cette collectivité unique soit une réussite parce que c'est l'avenir de notre région qui en dépend. Les derniers scrutins démontrent que les Corses et l'ensemble de la population ont envie de changement et c'est surtout une envie de voir les choses se concrétiser. C'est ce que moi je souhaite porter. C'est pour ça que cette équipe, elle est avant tout pragmatique. Et c'est de cette façon-là que nous voulons faire de la politique. Donc ça, c'est évidemment une forme de modernité dans le système actuel. En dépit de la présence d'une autre liste de droite à cette élection, est-ce que vous pensez votre famille politique unie aujourd'hui ? Vous avez vu, la salle était remplie et de nombreuses personnes étaient présentes. Le rassemblement est bien présent aujourd'hui pour cette élection.